Bonjour et bienvenue dans le studio, on se retrouve aujourd'hui devant ce TO9, donc c'est pas le premier que j'ai, c'est une machine comme vous le savez qui est le successeur du TO770, donc avant la sortie des TO8 et des MO6 et des machines plus évoluées en termes de graphiques, donc celui-ci reste toujours dans les mêmes genres de capacités d'affichage que le TO770, cette machine je l'ai récupérée comme vous voyez dans un état pas formidable, j'espère qu'il est beaucoup mieux que le précédent que j'ai eu besoin de restaurer, bon surprise comme il marchait plus son propriétaire a récupéré la prise, je sais pas pourquoi en faire donc faudra déjà en mettre une, je pense que les condensateurs X2 sont explosés et je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a plus d'alimentation, donc on va changer les X2, regarder comment la carte mère se porte, le lecteur de disquette, le port cartouche, les ports externes aussi, le clavier et on va remettre cette machine d'aplomb. Et on va aussi s'intéresser, si je le peux, à la rendre un tout petit peu plus blanche et moins jaune qu'elle n'est, donc allons-y. Le TO9 n'est pas une machine difficile à ouvrir, il n'y a qu'une vis à enlever ici et on peut enlever le capot, c'est ce que je vais faire. Voilà, et on a la lime donc sur le côté gauche et pour avoir la lime il faut enlever la façade, pour enlever la façade il faut faire attention, il y a des petits clips qui sont enfoncés dans le plastique, donc il faut les pousser depuis l'intérieur, je les ai déjà décrochés, donc je vais pouvoir facilement enlever la façade de la machine. Il y a une petite LED qui est attachée, donc on va enlever carrément la pièce. Et voilà une façade que je vais pouvoir nettoyer et je vais regarder si je peux la blanchir un petit peu. Ensuite c'est simple, l'alimentation elle va s'enlever toute seule de la machine. Bon on peut déjà voir qu'elle a le même problème que les autres Thomson, c'est à dire que l'on voit le X2 ici, il est explosé, et celui qui est de l'autre côté est sans doute pas beaucoup mieux, donc je vais enlever l'alimentation et on va déjà remplacer ces deux X2. L'alimer sur la table, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais continuer de le démonter, donc il y a quatre vis dessous pour pouvoir décrocher le lecteur de disquette et l'enlever tout l'assemblage. Il y a le port cartouche ici avec deux vis qui le tiennent et qui vont retenir la carte mère et aussi deux vis chaque côté là, qui tiennent sur le fond de la boîte. Donc je vais enlever tout ça, je vais sortir la carte mère et ça permettra de nettoyer tout ça et de contrôler que tout est bon de ce point de vue là. Donc j'avance et je vous retrouve quand c'est démonté. Et voici un Théo 9 démonté. Donc la carte mère n'est pas trop sale, il y a quand même pas mal de poussière sur ce côté là, je vais la nettoyer correctement. Je vais aussi nettoyer la caisse parce qu'elle est pleine de poussière et je vais avancer comme ça. Je vais aussi en profiter pour nettoyer la façade et je vais y retrouver très peu de temps pour changer ses condensateurs X2 et on pourra regarder si la machine démarre. Alors maintenant que cette carte est propre, remplaçons ses X2. Alors pour ce faire, on va aller dessouder tout simplement. Ah la pompe a dessouder. Ah ma pompe n'est pas chaude. Ouais si. Voilà, et dans le deuxième, il est là. Et rien de plus simple. Alors, ouais ben le deuxième, comme on le voit, il est aussi éclaté. Donc il aurait fumé. Et celui-là, bon ben, c'est clair. On va en mettre deux comme ça. J'en avais acheté un stock, comme je fais pas mal de machines Thomson. Et qui sont souvent nécessaires. On va le mettre dans le même sens, tant qu'à faire. Et voilà. Ah tiens. Un petit peu de soudure. Un petit peu de soudure. C'est pas super bien soudé parce que comme c'est des plants de masse, ça va pas toujours bien. Il n'y a plus qu'à souder le deuxième, impeccable. Il n'y a plus qu'à couper les pâtes et on va pouvoir remonter l'alim sur le Thomson et l'essayer. Voilà, il y a une alim qui est repartie, il ne s'est pas enfoncé comme il faut. Bon, c'est pas grave. Donc, je branche tout ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà une carte mère toute propre. Je l'ai entièrement nettoyée et vérifiée. Normalement, ça devrait marcher. J'ai collé juste à côté l'alimentation en dehors du boîtier parce que, voilà, c'est plus simple. Si jamais il y a un problème, ça m'évite le redémontage. Je l'ai branché après un écran Philips. Donc, je crois qu'il n'y a qu'une chose à faire maintenant, c'est qu'on doit l'essayer. Donc, je recule la caméra. Et essayons de le mettre en route. Voilà. Et voilà, c'est une bonne surprise. Il n'est pas comme le premier TO9. Celui-ci, il fonctionne. Donc, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin parce que je n'ai pas de clavier, je n'ai pas de lecteur de disquette. Mais je vais commencer de la remonter dans sa boîte puisqu'il fonctionne et on va pouvoir avancer sur le test de cette machine. Il est presque tout remonté. Alors, essayons ce TO9. pour voir tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas éventuellement. Alors déjà, j'ai entièrement nettoyé le lecteur de disquette. Je l'ai tout démonté, graissé, nettoyé. Donc, on va essayer tout de suite ce qu'il y a sur ce lecteur. Alors, pour ça faire, on va lancer le Basic 128. Donc, déjà, le clavier a l'air de fonctionner. Changeons un tout petit peu de vue parce qu'il y avait beaucoup de problèmes d'affichage. Donc, la disquette que j'ai mise pour en revenir, c'est une disquette que j'ai eue avec la machine. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'il y a dessus. Donc, apparemment, il y a pas mal de fichiers, dont un truc qui s'appelle Vitry. Tiens, si, on doit le charger. Ça charge. Alors, essayons de l'exécuter pour voir. Waouh ! Ah, ben, on dirait que c'est une entreprise qui avait cette machine parce que ça ressemble bien à un logo d'une entreprise. Amusant, quand même, d'avoir été au neuf dans une entreprise. Alors, Deveille, ça y est aux erreurs en 1810. Voyons voir un tout petit peu ce que contient ce programme. Si ça va jusqu'à 1810, ça va être long. Je vais accélérer un petit peu. Donc, la ligne 1810, c'est Screen Print. C'est peut-être un fichier qui est sur la disquette. On n'est pas sur Amstrad. Donc, non, il n'y a pas de Print Screen. Donc, ça doit être pour ça qu'il fait une erreur. Mais, il y a d'autres fichiers sur la disquette. Alors, ça va permettre de tester un petit peu les roms de la machine. On va la Reset. Et, comme j'ai vu du paraf, on va lancer Paraf. Il accède la disquette et c'est un bon signe que la ROM marche. Donc, si on essaie de charger un fichier. On va choisir celui-ci. Ah, bah tiens, il y a pas mal de texte. On dirait toute une histoire. Ça, c'est amusant. Bon, je ne sais pas comment on fait pour se mettre au milieu. Donc, ce n'est pas facile à lire parce qu'il faut scroller pour chaque ligne. Voyons voir un tout petit peu ce qu'il y a d'autre sur la disquette. Et si on peut tester d'autres roms. Donc, il nous reste Fichier Dossier. On va l'essayer. Encore une fois, il accède la disquette. Alors. Ouvrir. Ah, et on a des fichiers. Oui, dont un fichier qui porte le nom de l'entreprise et un fichier client. Essayons voir. De charger client. Mot de passe. Ah. Bon, forcément, j'ai mis n'importe quoi. Je ne connais pas le mot de passe. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir essayer. Bon. Eh bien, tant pis. Je ne saurais pas ce qu'il y a de plus sur la disquette. Mais, il reste encore des choses à essayer. On va essayer de mettre une mémo dans la machine. Voir si ça marche. Ah, ben, ça a l'air de marcher. Zéro. Megarome T2. Impeccable. Bon, ben, on va lancer quelque chose. Bon, ben, ma foi, ce Teo 9, il marche plutôt bien pour ce qu'on a pu en tester pour le moment. Donc, les deux ROM fonctionnent. Les disquettes, ça fonctionne. Le port cartouche, ça fonctionne. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'intéresser au clavier. Parce que, bon, maintenant qu'on voit que la machine est fonctionnelle, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je remette ce clavier un peu mieux. Il est quand même franchement jaune. Il est assez propre. Il a quelques marques, mais il est assez propre. Mais je vais le démonter et je vais le nettoyer. Et voici un clavier démonté. Donc, pour démonter le clavier, la petite subtilité, c'est qu'il y a des clips qui retiennent le PCB. Donc, il faut les pousser par l'arrière, par les petits trous qui sont là, pour pouvoir enlever le PCB. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de poussière. Bon, c'est normal. La machine, elle a quand même pas mal d'années. On voit aussi là qu'il y a du nettoyage à faire. On voit que les touches ne sont pas franchement très propres. Donc, ça va leur faire du bien de les nettoyer. Et puisqu'il est fonctionnel, il n'est pas comme l'autre TO9. Donc, ça veut dire que le PCB n'est pas cassé. Personne n'a tambouriné sur le clavier. Donc, très bien. Plus qu'un grand nettoyage. Nettoyage des switches à la bombe à contact. Nettoyage des touches. Et je vais voir si je peux les ramener un petit peu plus blanches. Donc, je vais nettoyer tout ça. Et on se retrouve avec un clavier monté. Et voici un clavier qui est tout propre. Que ce soit le PCB, aussi bien que la carrosserie. Un beau clavier blanc. Propre dessus et dessous. Voilà. Et pour remettre sur ce clavier, ben, voilà des touches qui sont quand même un tout petit peu mieux qu'elles n'étaient pas. Alors, bon, elles n'ont encore pas tout récupéré leur blanc. Mais je les trouve très bien comme ça. Ce sont surtout les grises qui étaient devenues complètement marrons. Donc, je vais remonter ce clavier. Et on va pouvoir continuer sur cette machine. Pour finir de le tester, je lui ai mis une interface musique et jeux. Avec deux anciennes manettes. Et voilà, j'ai lancé un jeu qui a du son. Et ça marche bien. La machine, comme vous voyez, j'ai fini de remonter son clavier qui est tout restauré. La façade de la machine a retrouvé déjà une couleur bien mieux. Je m'intéresserais peut-être à la ramener complètement blanche, comme elle devrait être. Mais elle est déjà vraiment bien revenue. Donc, on a un TO9 qui est entièrement fonctionnel. Donc, tous les ports fonctionnent. La cartouche fonctionne. Les disquettes fonctionnent. Le crayon optique fonctionne. Et il est tout beau. Alors, après cette machine, moi, je ne sais pas ce que je vais en faire. J'ai déjà un TO9. Donc, j'envisagerais peut-être de céder cette machine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quel prix vous donneriez à une machine restaurée comme celle-ci. Un autre truc amusant qu'on peut faire avec cette machine, c'est lui brancher une souris. Sur le TO9, elle se branche sur le clavier. Tandis que sur le TO9+, on a une prise spéciale pour brancher la souris sur la machine. C'est ce qui fait aussi la spécificité du clavier du TO9. Donc, si par exemple, on charge paraph, on peut le charger avec la souris. Et ensuite, plutôt que d'utiliser un crayon optique, on peut naviguer dans les fichiers de la même façon qu'on le ferait sur une autre machine. C'est rigolo, c'est même plus facile à utiliser dans les menus et dans ce genre de logiciel qu'avec le crayon optique. Sinon, j'ai fini, moi, le tour de cette machine. Donc, elle est entièrement fonctionnelle. Et donc, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.